Alors, bonsoir! Bonsoir! C'est une chance que tu es là, mon Jean-Pierre, pour nous jaser, pour qu'on discute de ces sujets qui sont franchement assez palpitants. C'est quand même assez intéressant de prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à ces sujets-là, parce qu'on ne prend pas toujours ce temps-là. Et ça nous amène ailleurs, ça nous amène dans des réflexions et ça nous amène ailleurs. Aujourd'hui, la séduction, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que j'entends toutes sortes de choses face à ça. Et tu me disais d'entrée de jeu, je ne sais pas trop quoi dire à propos de ça. J'aurais envie de commencer par une question, parce que la séduction, j'ai trouvé une définition, j'ai cherché qu'est-ce qu'on en faisait comme définition, puis là, j'ai regardé la définition et puis là, j'ai fait comme, oh, 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 mais oui, c'est ça, cette affaire-là. Ça ne résonne pas du tout dans mon oreille à ce que la séduction représente. Et là, j'en ai trouvé une que je fais, ah, ça c'est pile ça. Il y en a un qui donne comme définition que ça se décrit comme un comportement particulier chez une personne qui chercherait à attirer l'attention d'une autre personne en mettant en avant ses avantages, son charme, afin d'avoir un lien particulier avec cette personne. Ça, je trouvais ça intéressant. Ça, je trouvais ça bien. J'ai laissé tomber les autres définitions parce que je trouvais ça… C'est comme si tu obligeais quelqu'un à… t'influençais une personne à accéder à ce que tu voulais, tu sais, c'est un peu comme forcer quelqu'un ou une sorte de chantage, tu sais, je vais voir un jour, la séduction, ça ne fait pas résonance pour moi comme ça, tu sais. Avec cette définition-là, comment tu dirais, toi, en tant qu'homme, ton propre jeu de séduction, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'y prends pour attirer l'attention de la jante féminine? Parce que pour toi, c'est la jante féminine, il y en a pour d'autres que c'est d'autres choses, mais pour attirer le regard des femmes, attirer… Est-ce que tu as conscience de ton jeu de séduction aussi? Pour toi, ça fait comme… j'ai jamais pensé à ça. La première affaire que je veux qu'on se comprenne, c'est que pour moi, la séduction, c'est comme avant de connaître la compagne, la personne. C'est comme la séduction fait partie de la fréquentation, de la pré-fréquentation. OK? C'est comme ça, moi, que je vois ça. Puis ça ressemble à quoi? Puis ça ressemble à quoi, dans le fond, cette fréquentation-là? Physiquement, je vais m'essayer d'être le plus élégant possible, m'essayer de… Tu sais, mettons que je sais que je vais croiser, je vais prendre une douche, je vais me mettre plus présentable. Pour être aidant. C'est ça. Après ça, c'est quoi que je devrais dire, donc? Je ne veux pas dire, tu sais, tu restes là, figé, puis tu ne bouges pas. Tu veux aller vers quelqu'un, il y a quelqu'un qui te plaît. Qu'est-ce qui va se transformer chez toi, qui va faire que tu vas aller vers l'autre, ou en tout cas, que tu vas essayer d'attirer son attention? Parce que même si tu es beau, puis tu sens bon, puis tu es propre, parce que tu as pris une douche, tu sais, si à quelque part, tu ne poses pas un geste, tu ne peux pas deviner, ah, il s'en va avec une douche, c'est parce qu'il veut le séduire, tu sais. Oui, c'est certain qu'avec l'échange, là, on va aller me présenter, puis on va inviter la personne à aller plus loin, soit qu'on s'échange nos e-mails, ou qu'on s'échange le numéro de téléphone, ou simplement qu'on se revoit où qu'on est là, tu sais, parce que c'est comme si… Ok, ok, ok. Peut-être que, comment tu vas faire pour l'approcher, comment est-ce que tu vas faire pour, je ne sais pas moi, développer une certaine relation avec elle, tu sais, qu'est-ce qui va être ton entrée de jeu à quelque part? C'est-tu dans le regard, c'est-tu dans les paroles, c'est-tu genre poète, t'arrives-tu avec des fleurs, tu fais quoi, tu vois? Non, je ne suis pas rendu là, admettons que c'est une personne que je connais à peine, ben, bon, peut-être dire quelque chose que je trouve élégant sur elle, ça peut être… C'est ça, oui, ça peut être un compliment, ça peut être aussi, je l'ai vu travailler ou je l'ai vu faire quelque chose dans ce que c'est qu'elle fait, dans ce qu'elle chante, dans ce qu'elle dit, tu sais, oui. C'est ça, les fleurs, ça va aller plus loin, tu sais, il faut que j'aille parler avec la personne, il faut que j'aille prendre au moins un café, tu sais. As-tu l'impression que dans cette phase-là, tu deviens un peu une autre personne, ou tu te montres sur ton plus beau jour, tout est beau, tout est parfait, tout est correct, qu'il y a-tu quelque chose qui change dans ton comportement? Il y a quelque chose, c'est sûr, tu sais, mais pour toi, là, dans ta perception à toi, là. C'est certain que j'étais pas à l'aise beaucoup avec ça quand t'arrives devant, tu sais, que t'as comme le goût de connaître cette personne-là, puis tu veux pas gaffer, tu sais, puis on devrait rester dans ce temps-là que ça arrive. Oui. Mais je croise des gens, j'ai croisé une dame en fin de semaine, puis elle, elle ne revenait pas, elle dit, t'es donc bien calme, puis t'es donc bien pas excitée, puis on se parle d'aller prendre quelque chose. J'ai dit, oui, j'ai dit, je suis tellement bien avec moi maintenant que j'ai dit, je suis pas, je tombe pas en bas de ma chaise, j'ai pas dit ça, mais c'est un peu comme ça. Moins stressé. Je suis ben moins stressé, oui. Est-ce qu'il y a une peur là-dedans aussi, tu sais, dans ce jeu de séduction-là, il y a-tu une peur d'être repoussé, d'être, une peur d'être rejeté? Beaucoup, énormément, même avant, mais je l'ai pu beaucoup là, ce qui fait que, c'est pour ça que je suis moi-même là, oui, c'est pour ça que je me sens comme si on se parlait là, c'est comme si j'étais jeune de 20 ans, que je pourrais dire, ben, c'est comme si pour moi, j'étais une autre personne, mais en même temps, autant que je suis à virer à l'envers, puis que je péniquais accusement, autant que c'est l'autre bord complètement, tu sais, je suis jam avec ça, puis écoute, n'ayez pas peur, il faut pas s'inquiéter, écoute, on va échanger ensemble, puis si ça va pas, c'est pas plus grave que ça, mais si on a le goût de continuer, on ira reprendre un autre café, tu sais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ton langage, t'es plus clair dans ce que tu veux, t'es plus clair dans ce que tu désires à quelque part, fait qu'autrement dit, si la personne t'intéresse, est-ce que tu peux arriver aujourd'hui à dire, franchement, tu m'intéresses, j'aimerais ça qu'on développe davantage la relation, est-ce que t'es prête à poser ces paroles-là aujourd'hui, oui? Oui, ah oui, c'est autrement plus clair que, ben oui, sur l'humain. Ok, puis t'as dit quelque chose en tout d'intéressant, t'as dit que pour toi, c'est comme de la pré-fréquentation, puis en même temps, tu nous as dit que la séduction, ça ressemblait beaucoup à faire des compliments, tu sais, te mettre beau, tu sais, sentir bon, te montrer sur ton plus beau jour à quelque part, ben si ça, c'est pré-fréquentation, ça peut-tu dire qu'après, ça n'existe plus? Exactement, c'est comme pour moi, c'était comme, c'est pas drôle à dire, mais c'était de l'acquis. Je le dis parce qu'il faut donner un mot, mais c'était pas ça dans le fond de moi, dans mon entourage, dans ma manière d'être élevé. Oui, je pourrais même pas dire c'est ma manière d'être élevé, mais c'est dans la manière du domaine de gens avec qui je me tenais, tu sais, en affinité avec moi. Mais là, je me rends compte que quand t'es avec une partenaire, puis que t'as un bon échange, n'importe quoi, ça t'empêche pas de, moi, au contraire, c'est même bon de séduire pour aller plus loin, avoir du plaisir à vivre ensemble, tu sais. C'était ma question, tu sais, que j'arrivais à demander, quand est-ce qu'on arrête de séduire? Est-ce qu'on doit premièrement arrêter de séduire? Et est-ce que parce qu'on est avec une partenaire, on doit arrêter de séduire aussi à l'extérieur? Ça, c'est une autre question. Ça, il y a beaucoup de controverses sur cette question-là. Moi, personnellement, moi, personnellement, je suis une personne qui adore séduire. J'ai toujours été une grande séductrice, mais c'est en moi. Et qu'importe où je vais, j'ai l'impression que je suis toujours en mode séduction, tu sais. Dans le sens que je vais aller au dépanneur, je vais aller au restaurant, je vais aller au magasin, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs, tu sais, quand j'avais mon magasin, les relations. Tout ça, pour moi, il y a un côté un peu mode séduction, mais en fait, c'est un peu comme un jeu, mais un jeu pour développer une relation avec la personne, mais c'est très amical. Moi, j'appelle ça de la séduction inoffensive, tu sais, de la séduction anodine, parce qu'il n'y a pas d'attente en arrière de ça autre qu'avoir du bon temps, puis développer une relation avec la personne, puis jaser, tu sais. Tout simplement. C'est juste de, c'est comme naturel, tu sais. Et j'entends beaucoup, tu sais, que du moment que tu es en couple, il faut que tu arrêtes de regarder, il faut que tu arrêtes de, comme si tu ne pouvais plus, parce que tu es un homme, tu ne peux plus regarder une femme et dire, es-tu belle, tu sais, regarde, t'es séduisante, t'as sent bon, tu sais, ou faire un compliment sur une autre femme parce que tu es avec quelqu'un, même chose, tu sais, pour une femme, pour un homme, tu sais, comme si c'était quelque chose de complètement déplacé. C'est sûr qu'il y a certains comportements qui peuvent être déplacés, tu sais, mais moi, je ne vois pas ça comme une offense. Au contraire, ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu vois à l'entour de toi, puis de reconnaître, tu sais, quand tu trouves quelque chose de beau, d'agréable et de séduisant non plus, tu sais, je veux dire, moi, je ne vois pas l'offense là-dedans, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sentent déclenchés à travers ça. Pourquoi ça devient menaçant? Moi, je trouve que la réponse, elle est tout à fait là. Pourquoi est-ce que la séduction de quelqu'un devient menaçante? Est-ce que la séduction a une intention? Je veux t'arrêter parce que ce que tu viens de partir dans ce sujet-là, toi, tu appelles ça de la séduction, mais moi, j'appelle ça du bien-être, du savoir-vivre, de l'accueil, un sourire, tu es présente à la personne qui arrive. On devrait l'être de même devant tout le monde, tu comprends-tu? Mais toi, tu as ça dans toi inné, c'est une qualité, une grande qualité que tu as ça. Mais moi, d'après moi, ce n'est pas de la séduction. C'est parce que je voulais absolument faire la séparation de ça avec la séduction. Parce que d'après moi, c'est quelque chose qu'on doit devenir comme ça, accueillant, souriant. Je pense que c'est un peu plus que ça. Ce n'est pas juste de l'entre-genre. Parce que je me revois à l'école, au secondaire, avec mes professeurs. Hommes ou femmes, ce n'était pas pareil. Parce que professeurs-hommes, ils pouvaient faire n'importe quoi. Dans le sens que tu allais voir le prof, tu demandais quelque chose de « ben voyons ». C'est affaire. À quelque part, le prof, c'est comme si c'était plus fort que lui. Il sentait ce qu'il dit et il disait « ben c'est trop cute ». C'est comme « ah, ok, c'est correct ». C'est certain que… Ça passait très bien. T'es certain qu'une femme va me demander la même affaire qu'un homme. Moi, moi, moi… Tu vas pencher un peu plus. Écoute, c'est… Tu vois, c'est ça que la sélection aussi. Il n'y a pas nécessairement d'intention en arrière. Non, oui, c'est ça. D'avoir un couple ou d'avoir une aventure ou… Mais ça reste que c'est des relations humaines, tu sais. Puis, moi, je trouve ça tout à fait sain. Je trouve ça tout à fait noble. Mais j'entends tout et son contraire, là. Tu sais, pour certains, c'est vraiment, mais vraiment déplacé. Remarque que j'ai été témoin de comportements déplacés de la part de certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, d'ailleurs. C'est pas parce que c'est des hommes qui sont déplacés. T'as des femmes autant qui peuvent être déplacées, tu sais, que des hommes. Mais la nuance, je pense, elle est davantage dans faire paraître, tu sais, dans le sens qu'ils vont être avec quelqu'un, une partenaire ou un partenaire, et ils vont séduire l'autre, mais ils dépassent des limites, tu sais. Ils dépassent des bornes. Puis, tu vois que la séduction passe outre juste une appréciation sans intention et que ça démontre vraiment une invitation, tu sais, tout à fait, là. C'est pareil, c'est pareil. Si l'autre est à côté, tu sais, quel manque de respect, tu sais. Là, oui, je suis d'accord que, tu sais, de toute façon, même si l'autre t'est pas à côté, à quelque part, on peut aller loin là-dedans, là. Mais je pense pas que c'est dans le geste de séduire ou le fait de séduire qu'il soit si dérangeant. Je pense que c'est plus l'intention dans le geste qui va faire que ça va devenir dérangeant ou non, tu sais. Parce que t'auras pas le même jeu de séduction dépendamment de l'intention de ton jeu de séduction. C'est parce que je réfléchis tout en écoutant. Mais des fois, on va dire quelque chose. On parle, moi, d'un homme par rapport à une femme. Puis, oui, il y a des fois, c'est pris d'une manière que, oh, il est en train de me... Je le ressens, tu sais. Mais c'était pas ça pour tout. C'est en ligne parce que c'est vrai ce que j'ai vu. Puis, je trouve que c'est pas... Il y a pas beaucoup de temps de gens qui font... de femmes qui font ça. Puis que c'était pour moi quelque chose que je me sentais pas obligé. Mais ça me faisait plaisir de le mentionner, tu sais. Puis que, oui, c'est vrai ça que c'est pas pris dans le même sens tout le temps. Mais on se sent mal des fois, tu sais. On se sent mal des fois de séduire par peur de pas être correct. C'est comme si c'était un comportement indécent. Comme s'il y avait quelque chose de mal, même si l'intention est pas là. Tu sais, je sais pas si t'as déjà senti comme ça. Senti obligé de te freiner. Obligé de ne pas faire de réaction. Obligé de ne pas, tu sais, être toi, finalement, dans ton sentier, dans ton ressenti. Parce que peur de déplaire à l'autre personne qui est à côté de toi, tu sais. Et que l'autre personne te juge. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Puis après ça, je me suis questionné, tu sais. Je me suis dit, ben coudonc, pourquoi faudrait que je me sente mal, dans le fond? C'est pas moi qui se sent mal, c'est l'autre personne qui se sent mal. Et moi, j'ai rien fait intentionnellement dans le but, tu sais, de nuire à l'autre qui se sente mal ou quoi que ce soit, tu sais. Puis je ne jugeais pas du tout mon comportement de indécent, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut garder sa responsabilité puis laisser la responsabilité à l'autre aussi, tu sais. Il y en a qui sont déclenchés très, très, très facilement dans l'insécurité. Oui, là, ça m'en remonte, là. Ça m'en remonte, c'est au bureau de poste que j'ai parlé avec une puis que je l'ai vue qu'elle s'est éloignée. Mais aujourd'hui, c'est drôle qu'on parle de ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle m'a réavancé. Tu sais, il m'a dit, écoute, je viens de dire de quoi qui te blesse, qui te dérange, que tout de même, pour voir, pour aller plus loin, tu sais, comprendre. Peut-être que ça n'ira pas plus loin, mais ce n'est pas grave, tu sais, oui. Mais c'est ça. On n'est pas, là, je me suis rendu compte que j'étudie quelque chose qui n'était pas correcte, tu sais. Je suis en train de ne pas mettre la faute sur moi, mais de réfléchir à ce que c'est qui n'a de se passer. C'est toujours une bonne chose, de toute façon, de s'exprimer dans son authenticité, de s'exprimer dans son senti, dans ce qu'on observe aussi, sans mettre une faute, tu sais. Juste en observant, dire ce qu'on observe. Ça, c'est toujours bénéfique, tu sais. Même si la personne sur le coup n'est pas habituée d'entendre ça, même si la personne sur le coup, de la façon qu'elle va recevoir, va peut-être se défendre en disant, non, 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 tu vois qu'à un moment donné, elle va faire comme, ben, la réflexion va arriver. Puis après ça, elle peut se rétracter et dire, ben, à bien y réfléchir, je pensais que non, mais, tu sais, parce qu'on n'est pas habituée à cette authenticité-là. Et c'est là que tu tombes dans quelque chose de vrai, c'est qu'on n'est pas habituée, puis moi, j'ai vu la personne rougir, tu sais. C'est comme si je venais à dire quelque chose que, je sais pas, moi, c'est comme quand on se fait dire des qualités, qu'on n'est pas capable de les prendre, on est mal là-dedans. Ça, j'ai été souvent comme ça, tu sais, qu'on sait qu'on va faire avec ça, tu sais, c'était comme si j'avais pas le doigt d'avoir une qualité, tu sais. Mais c'est ça, oui. Puis, c'est que le jeu de séduction, si t'es célibataire versus le jeu de séduction quand t'es engagé, ben, c'est là où on rentre l'intention, à quelque part, tu sais, vers quelle intention est-ce que, qu'est-ce que je porte comme intention quand je suis dans ma séduction. Si on y va en définition un peu plus approfondie, dans le fond, c'est un peu ce que tu disais au départ, mais la séduction, c'est franchir les étapes un à un qui séparent deux êtres, mais autant physiquement que psychologiquement, tu sais. Puis, ça se fait pas en, comme ça, ça se fait pas en criant, c'est-à-dire, le jeu de séduction, c'est toutes les étapes qu'on doit franchir graduellement pour se rapprocher, dans le fond, d'une personne. Et, on peut mettre fin à notre jeu de séduction à tout instant quand on s'aperçoit que, exemple, OK, bon, mettons que tu rencontres quelqu'un, je sais pas, t'en vas bouler, et tu rencontres quelqu'un là, que t'as une conversation, t'as un grand plaisir, c'est super agréable, tu sais, la personne, elle a attiré ton attention, t'as attiré son attention, parce que, vu qu'elle a attiré ton attention, t'as essayé de se maintenir la conversation et tout ça, et c'est nourrissant et c'est agréable, et tu te dis, moi, j'ai envie d'avancer dans cette relation-là, et comme tu dis, toi, tu demandes son numéro, son courriel, on continue dessus, qu'est-ce que t'en penses si on faisait une autre sortie, tu l'invites, etc., et là, ben, ça se concrétise, ça avance, ça avance. Au fur et à mesure que tu avances à apprendre à connaître la personne dans cette approche-là de séduction, il y a des choses, il y a une situation qui arrive où la personne va réagir. Je donne un exemple, disons que t'es dans une autre, tu l'invites au restaurant, et là, au restaurant, la personne, elle critique sur tout ce qu'elle a dans son assiette, elle retourne son assiette, elle donne des bêtises, tu sais, aux cuisiniers, etc., puis là, tu fais comme, oh là là, moi, je suis pas bien avec ça, je suis pas bien avec ça, je suis pas bien avec ça, et, puis là, ben, ça fait comme, non, non. Elle va payer son cash-out, elle va payer bien. Ça vient de draper, là, tout ça, elle a été super intéressante la première fois, puis là, pouf, dans une circonstance différente, il arrive des situations où ils viennent te confronter à tes valeurs pour te dire, oh, attends un peu, là, non, ça, là, moi, ça passe pas, ça, c'est, bon, ben, merci, puis à la prochaine, puis pouf, te donne plus de rendez-vous. Fait que, donc, le jeu de séduction, il peut s'arrêter à tout instant, c'est jamais coulé dans le béton, c'est quelque chose que, c'est graduel, c'est quelque chose que, que t'avances jusqu'à ce que ça fasse, tant que ça fait mioum-mioum, comme tu dis, tant que ça fait mioum-mioum, on avance dans le processus, puis à un moment donné, des fois, ça peut juste faire un petit crunch, fait que là, le petit crunch, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de, mais quand ça vient bousculer une valeur importante, et c'est là où, moi, j'aime bien provoquer des situations quand je suis en jeu de séduction, parce que j'aime savoir qui j'ai en face de moi, et moi, me connaissant, tu sais, fille assez intense, merci, et qui peut réagir assez intense, merci, je me connais, tu sais, j'aime autant savoir qui j'ai en face de moi, tout de suite, tu sais, alors, je vais provoquer des situations pour, pour voir la réaction de la personne, et selon la réaction, t'en faire, oh, j'aime ça, ou, oh, que c'est pas pour moi, hein, puis, fait que au fur et à mesure qu'on avance, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, pas juste par le checklist, ça, c'est tellement inutile, là, le checklist, là, de, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, 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 c'est des gestes que tu fais ça, puis tourne la page, tu le fais plus, tu sais, c'est tellement dans le vent, tandis que le senti, le ressenti, dans des circonstances, dans des situations, c'est là où tu vois la vraie personne, tu sais, on dit, on reconnaît ses amis dans les difficultés, c'est pas quand tu fais beau, puis que ça va bien, puis que tu viens de gagner une million, si tu en as des amis, là, tu sais, c'est pas là où tu reconnais tes amis, c'est pas vrai, là, tu sais, mais dans la difficulté, ceux qui restent, c'est tes amis, tu sais, c'est le même genre de principe, tu sais, c'est dire, ok, dans des situations particulières, cette personne-là va agir et réagir comment, tu sais, et tes valeurs, pas juste celles qu'elle dit, tu sais, mais celles qu'elle met en application, est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien, tu sais, parce que c'est là où les confits vont naître tout à l'heure, là, c'est sûr, c'est toujours au niveau des besoins, ça fait qu'on n'a pas besoin de, c'est pas si important, la checklist, tu sais, comme je disais tantôt, là, il y en a qui ont des pages et des pages, là, parce qu'ils ont vécu ça avec un tel, ça j'en veux plus, ils ont vécu ça avec un tel, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, c'est pas comme ça que ça marche, là, processus de séduction, ah, ce que je vois me plaît, c'est déjà une chose, ah, discussion, ce que j'entends est intéressant, ok, on continue, un moment donné, pouf, il y a eu quelque chose, oh, ça va, ouais, là, là, non, 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 c'est impossible, oublie ça, ça vient de barrer, barrer, bien, tu sais, toujours une question de être, une question de réaction, une question d'agissement, tu sais, et, tu sais, ça peut être aussi simple que, que la colère, ou une personne qui se fâche, de quelle façon tu te fâches, tu sais, pour quelles raisons tu te fâches, tu sais, moi, j'avais besoin de voir mon partenaire, Richard, si tu savais, puis ma épreuve, c'est pas à peu près, savoir comment est-ce qu'il réagissait, tu sais, je l'ai pied, là, je l'ai emmené, je voulais savoir sa limite, là, tu sais, je l'ai emmené, là, tu sais, pour le déclencher, pour voir quand est-ce qu'il ferait pas pire, puis quand est-ce qu'il se respecterait là-dedans, tu sais, et la réaction a fait, wow, wow, tu sais, ça m'a plu, ça m'a plu, et ça, c'était tellement puissant dans ce processus, il n'y en avait aucune idée, il n'y en avait aucune idée, mais c'était tellement puissant dans le processus de séduction, que ça, c'est resté tellement ancré, puis je te dirais même qu'aujourd'hui, mon plus grand fun, c'est de l'emmener à sa limite, parce que quand il met son pied à terre, puis que ça, oh, oh, que c'est-tu assez beau, c'est assez beau, j'aime ça de voir, tu sais, qu'il est capable de se respecter, qu'il est capable de mettre son pied à terre d'une façon tout à fait respectueuse, tu sais, c'est pas wow, 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 non, ça, c'est intolérable, c'est ça, je n'accepte pas ça, je suis comme, mouah, fantastique, j'aime ça, tu sais. Et ça, c'est une valeur pour toi, ça, oui. Ça, c'est une valeur pour moi, fait que tu sais, il faut prendre confiance, en fait, de c'est quoi qui est important pour moi, puis comment l'autre va réagir, et si j'avance dans ce jeu de séduction-là. C'est pour ça qu'une première séduction, c'est les premiers contacts que tu vas voir avec une personne, c'est tellement léger, c'est tellement superficiel, ça veut-tu dire que je vais aller avec cette personne-là parce que j'ai eu du fun avec une soirée? Tu sais, voyons donc, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus profond que ça, parce que peut-être mes relations vont aller plus creux, là, tu sais, mais est-ce que tes relations restent juste là-dedans, dans le superficiel, en tout cas, je pose la question, tu sais, c'est ce qui fait que ça l'insécurise tant? va chercher des couches en profondeur, tu vas voir que ça, c'est bien que la broue sur l'océan, là, elle n'a aucune espèce d'importance, c'est juste le fun du premier contact avec une personne. Ça me touche parce que je vois l'épicerie, comme là, moi, j'ai été dans un centre d'achat, puis c'est en rentrant dans ce centre d'achat-là qu'il y a une dame qui rentre avec moi, puis que là, on a parlé ensemble, mais... La galanterie? C'est ça, oui, ça s'est fait de même, puis ça, c'est... Mais c'est ça, aujourd'hui, qu'on dirait que je recherche, que je suis plus accueillant, je suis plus ouvert à parler à plusieurs personnes pour que je puisse faire mon choix. Ce que j'étais pas capable de faire avant, non, c'est pas parce que j'étais pas capable de faire, mais j'avais pas la capacité de faire ça, j'étais pas rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Il y avait un blocage, tu sais, dans le sens, il y avait une croyance qui faisait que... Oui. Là, après ça, je ne peux plus. Puis peut-être plusieurs. Il y avait peut-être même plusieurs croyances, c'est ça. Oui, mais c'est comme c'est juste là que ça se passe, puis c'est ce que tu as dit d'entrer le jeu, d'ailleurs, tu sais. Ça se passe juste à ce moment-là, puis après ça, il n'y en a plus. En fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais sûrement que tu séduis beaucoup, puis partout, tu sais, tu vas à l'épicerie, tu vas à la pharmacie, tu vas au dépanneur, tu rencontres des gens de la marue, tu crois quelqu'un, tu rouvres la porte à quelqu'un, je vous en prie, rentrez, tu sais. C'est un geste de séduction à quelque part, tu sais. Mais c'est anodin, c'est anodin. Et la personne, c'est bon, merci, c'est donc galant, tu sais. Ça met des sourires dans le visage, puis tout, tu es fort, puis tu es tout heureux, puis tu es tout content. Ça veut-tu dire que tu voulais coucher avec, là? Ben non! Non, non. Mais par contre, je m'en sers de ça, là, présentement, parce que... Ça sert à quoi? J'aime ça encore. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ça sert à quoi, ça? Ben, ça me sert à pouvoir échanger, à pouvoir... Oui, mais ça te fait quoi? Ça te fait quoi, Mme Vann? Un désir, tu sais. C'est comme un... Ça fait... Oui, ça fait de monter mon estime. C'est ça. Une valorisation. Ça donne une importance. Ça donne une valorisation. Ça sert à ça, la séduction. Oui. OK. Ça sert à ça, la séduction. C'est une façon de rentrer en contact avec une autre personne et de ressentir son importance. Ça nous donne de la valeur. Pourquoi? Parce que l'autre a réagi. T'es heureux. T'es content. Ça a été plaisant. Tu sais, c'est comme quand on va dans un party à quelque part, puis on a des bonnes échanges, on rit, on s'amuse, ça fait, tu sais, wow, franchement, ça me fait du bien. On a un cri, ça a été agréable. Tu sais, l'émotion est positive. Oui, puis ce qui montre, moi, c'est que quand tu fais ça, j'en reviens avec ce que tu dis, que tu séduis, puis que moi, je dis, c'est t'accueillante. Est-ce que c'est en données que l'on reçoit? Ça veut dire que t'es accueillante, tu souris, tu donnes des conseils d'aide, de faire là. Bien, écoute, l'autre personne, elle est contente de savoir ça. C'est comme s'il y a un échange. Tu donnes de toi, écoute, n'a qu'une poignée de main, puis, mais tu donnes. À un moment donné, les louets sont là, on reçoit. C'est pour ça qu'on est, donc ça, c'était le fun de croiser cette personne-là, même dans les deux portes. J'espère que là, mon numéro, j'espère qu'elle va me rappeler. Tu sais, c'est... Il n'y a peut-être pas d'intention jusque-là. Non, non, c'est ça. Des fois, on est tellement en manque que le moindre geste va être interprété à être intéressé, elle veut quelque chose, puis ça, je l'ai vu aussi. Ah, OK. J'ai connu une personne en particulier que, pour cette personne-là, il y avait tellement zéro notion d'importance, tu sais, qu'il ne savait pas trop c'était quoi son jeu de séduction. Mais là, s'il y a une femme qui le regardait, puis qu'il y avait le malheur de dire « bonjour », « oh, elle était intéressée à moi ». Déjà, ça a été interprété par « elle me fait des avances ». « Hé, calvaire, non, non, elle t'a dit bonjour ». Je le comprends, ça, très bien. Ça fait que c'est vrai qu'il y a de tout, hein, mais c'est toujours proportionnel à la valeur qu'on s'accorde. Puis c'est pour ça que ça vient brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans la société, pour certaines personnes plus que d'autres, tu sais. Puis cette personne-là que je te parle, en ayant cherché plus d'estime d'elle-même, cette perception-là, elle a changé. C'est ça. Il s'est aperçu que, mais non, c'était juste un bonjour. Elle ne voulait rien de plus, mais avant ça, il n'y avait pas tantôt cette perception-là. C'est grave, tu sais, ça n'a pas allé loin, là, tu sais. Ça me touche, ça, parce que je me sens visé un peu par ça, parce que c'est de quoi j'ai vécu assez fortement, puis qui doit m'en rester encore un peu. Oui. Ça fait que ça, en fait, là, j'ai toujours de la séduction anodine au premier abord. Toujours. Ensuite, s'il y a quelque chose qui se développe chez les deux personnes, parce que moi, je peux peut-être être intéressée à continuer, mais peut-être que toi, là, ça l'a fait, ouh, fini. Ça se peut, ça. Fait que là, si moi, je dis, oh non, non, c'était bien trop le fun, on continue, et que j'insiste, c'est que je deviens harceleur. Parce qu'en fait, le jeu de séduction, il va continuer tant que les deux personnes sont d'accord pour continuer. Mais s'il y a une des deux personnes pour qui ça vient de faire, non, bien, ça vient de finir. Fait que l'un ou l'autre, la personne pour qui, même qui veut continuer, parce que on le voit beaucoup, oh, je suis en amour, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais l'autre, non. Pourquoi tu t'accroches? Tu t'accroches à quoi? À une personne qui ne t'aime pas. Tu ne t'aimes pas vrai, là. Puis c'est faux, ce n'est pas de l'amour envers cette personne-là. C'est du fantasme. Fait qu'il y a une fausse, encore, définition de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Oui, mais je suis en amour avec. Non, tu n'es pas en amour avec. Cette personne-là, elle a coupé, là. Il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de relation, tu ne peux pas être en amour avec la personne. La seule chose avec laquelle tu es en amour, c'est qu'au contact de cette personne-là, il s'est parti quelque chose en toi qui a fait ouh, 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 puis tu as aimé ça. Puis là, tu entretiens ça parce que tu dis, c'est de sa fausse. C'est à cause de l'autre si je me sens comme ça. Non. C'est passé, ça s'est déclenché en présence de l'autre, mais ça part de toi. Ça peut arriver avec d'autres, mais c'est pas avec la personne qui était en amour. C'est pas ça de l'amour, là. Tu sais? C'est, oh, j'ai aimé ce qui s'est passé. J'ai aimé ce que j'ai ressenti. J'ai aimé ce qui s'est brassé à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas, c'est quoi? Mais j'ai aimé ça. Ça, c'est de ne pas avoir conscience de ce qu'on vit, puis je mets tout ça sur l'autre. C'est pas de même que ça se passe. C'est pas de même que ça se passe. Fait que la séduction, si on le prend dans son simple élément, c'est très simple. On a besoin de la séduction. Fait que c'est un jeu qui ne s'arrête pas. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Mais il y a des nuances d'intention, par exemple. Et si on a parlé de fidélité la semaine passée, si j'ai un engagement envers la personne avec qui je suis, c'est sûr que je n'irai pas butiner partout des jeux de séduction avec des intentions d'aller plus loin. Si j'ai un engagement vers une autre personne, sinon, mais là, je deviens déloyale. Et là, je vais poser un geste de trahison. C'est de la déloyauté. Encore là, c'est un choix. Mais ça reste que la séduction, c'est sain en soi. Parce que c'est quelque chose que j'ai besoin pour l'estime de moi-même. C'est ça. La séduction, c'est avant puis pendant. C'est tout le temps. C'est partout. C'est ça. C'est partout. Même si je ne m'en rends pas compte, je séduis. À moins que je s'aime. Je ne regarde pas personne. Je ne rentre pas en relation avec personne. OK. Quand est-ce que je m'envoie à la caisse ou bien je vais aller à l'épicerie, la caissière qui est là. On joue ça avec. On va rire. On va rigoler. On va faire des jokes. Le petit gars qui emballe la même affaire. À la limite, c'est un certain jeu de séduction aussi. Ils sont heureux, ils sont de bonne humeur. Ça les a pépés. Bye bye. Quand tu repasses, ils sont contents de te voir. Mais c'est tout. C'est un an d'être. Il y en a d'autres qui sont là et qui trouvent la porte. Passez, mademoiselle. Allez-y. Fait-ce, fait-ce. Tu t'amuses. Merci, monsieur. Quel galant. C'est juste drôle. C'est ça. Ça l'égaye la journée. Ça rend la journée plus belle. Exactement. Bon, là, j'ai vu que ma vie, j'ai vu. En plein enregistrement. Vive le direct. Fait que voilà. Fait que sur ça, tu restes avec quoi de la séduction, Jean-Pierre, si on revient à ton sentiment de départ de dire je ne sais pas trop comment, quoi dirais-tu? C'est ça. C'est évident pour moi. C'est séduire la personne, la compagne, la personne que tu veux rester, que tu es avec. Ça fait partie de la vie, de la beauté du couple. Tandis que pour moi, j'avais beaucoup plus une image une image de séduction pour séduire quelqu'un, un coup, tu es séduit, tu l'as avec toi, tu n'as plus besoin de faire ça. En fait, la définition que tu lui en donnais, c'était arriver à mes fins. C'est de faire quelque chose afin d'arriver à mes fins. Ma soeur, je l'ai, je n'ai plus besoin. Tandis que la séduction telle que je te la présente, c'est beaucoup plus quelque chose qui m'apporte autant que ça apporte à l'autre. Parce que ça crée du bonheur, ça me donne de la valeur, puis en même temps, ça fait mettre de la lumière et du soleil dans la journée de l'autre. C'est quelque chose qu'on entretient avec l'autre. Donc, la séduction, c'est quelque chose qui n'arrête pas. Tant que j'ai besoin de me nourrir, tant que j'ai besoin d'avoir du plaisir avec l'autre. Ça marche encore après 37 ans de mariage. On va le niaiser et on va s'appuyer parce que c'est de la séduction pareil. C'est de cette manière-là même, c'est ça qui rend la beauté de ça, c'est que ça te fait plaisir à l'autre, mais ça te fait plaisir à toi aussi. Oui, parce que ça te nourrit, ça te donne de la valeur. Pourquoi arrêter quelque chose comme ça? C'est l'humain. C'est l'humain. Écoute, merci. Merci d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement.